Si comme moi vous souhaitez aider les SDF à retrouver une vie normale comme la nôtre, rejoignez-moi sur la page Facebook OSFDC et d'OSDF. A très vite. Salut tout le monde, nouveau podcast OSFDC. Alors je suis un peu tardif parce que je voulais le faire la semaine dernière et ne me demandez pas pourquoi, mais ça m'est carrément passé au-dessus de la tête. Je voulais parler du sujet du harcèlement scolaire. Parce que dernièrement, si vous avez allumé vos postes de télévision, lundi soir dernier sur TF1, il y avait un film qui s'appelait Le jour où mon cœur a brûlé. Un film tiré de l'histoire vraie d'un jeune garçon qui s'appelait Jonathan Destin. qui a été harcelé presque toute sa scolarité et qui, pour se punir à sa manière, parce qu'il voulait en finir à l'époque, il s'est carrément brûlé la peau au point d'en finir à l'hôpital. Une espèce de tentative de suicide assez violente. Alors je voulais parler du harcèlement scolaire et de mon avis sur le téléfilm. Alors moi qui n'étais pas très partant pour regarder ce truc, parce que je trouve ça chiant qu'on commercialise ce genre de film à travers les chaînes de télé, et je n'étais pas forcément favorable. Sinon, au niveau du contenu, c'est un peu comme si vous avez regardé les bracelets rouges il y a quelques mois de ça. Ça reste quand même bien écrit, ça reste captivant, on reste proche de tous les personnages de cette histoire. On sent l'impact que ça a sur certains, l'impact que ça n'a pas sur d'autres, et ça montre le reflet. Même si ça a l'air, même si ça peut paraître parodique quand on regarde comme ça, malheureusement c'est la vraie image des jeunes à travers le message du harcèlement scolaire. Donc au niveau du contenu, c'était un bon film, et ce que je le recommande à ceux qui sont prêts à regarder ce film, qui ne l'ont pas vu, et ça doit sûrement être en streaming quelque part, regardez-le, ça en vaut la peine. Maintenant, moi je répète ce qui m'emmerde par rapport à ce film, je répète ce que j'ai dit au début, c'est le côté commercial, il faut faire un film pour montrer le truc. Je trouvais ça un peu chiant, parce qu'au final, on se rend compte que derrière, il passe le film, et derrière, il nous passe ce documentaire qui parle de la vie de Jonathan Destin. Et au final, justement, on est plus à fond dans le documentaire que dans le film. Enfin moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Je ne vous dis pas que le film n'en vaut pas la peine, bien au contraire, mais moi je trouve ça mauvais qu'on utilise l'histoire de quelqu'un qui a souffert pour en faire un film. C'est justement, on devrait plutôt se contenter de juste délivrer des messages aux élèves pour leur faire comprendre que le harcèlement scolaire, c'est assez violent. C'est ce qu'on arrive à comprendre derrière, parce qu'il y a ceux qui s'en foutent, il y a ceux qui ont été impactés. On voit l'impact que ça a également sur les familles de tous les personnages proches de Jonathan dans l'histoire. Ça prend au trip. Maintenant, il faut se dire une chose, le harcèlement scolaire. Là, il y a cet exemple-là, mais du harcèlement scolaire, malheureusement, il y en avait avant, il y en a encore aujourd'hui. Et je pense que ce que m'a appris le film dans un sens, c'est un peu ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ça me fait chier. C'est que malheureusement, des fois, tu n'as pas à l'expliquer à certaines personnes, ils ne vont pas chercher à comprendre. Ou même quand on voit des élèves, on les voit quand même d'aspect. Il y a toujours un truc qui fait qu'on voit s'ils ont un souci ou pas. Donc, on peut essayer d'aider. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit des élèves ou des adultes, il y en a qui ne comprennent pas ou qui ne cherchent pas à savoir. Et malheureusement, quand les gamins sont harcelés et qu'ils ne peuvent rien faire et que personne ne peut les aider, malheureusement, il y en a qui meurent, il y en a qui se pourrissent la vie, il y en a qui se taillent à de la peau, il y en a qui vont se faire grossir à mort et qui vont rester enfermés chez eux parce qu'ils auront peur de tout ce qui peut leur arriver. Parce qu'il y en a qui se sont harcelés et agressés, même des fois physiquement pour ça aussi. Le harcèlement scolaire, ça vient de loin. Moi, je trouve que c'est un sujet super sensible. Donc, je ne dis pas que l'idée de faire le film était mauvaise, mais moi, je pense qu'on aurait dû se contenter simplement du documentaire, justement de voir, pour être plus dans l'histoire et pour vraiment réfléchir aux conséquences d'un harcèlement scolaire. Bon, moi, je ne dirais pas que ça m'est arrivé, enfin, pas à ce point-là. Je sais que j'ai connu des gens pour qui ça a pu être pire, au point qu'ils en ont déprimé, qu'ils s'enferment dans leur chambre, qu'ils ont essayé de se suicider plein de fois. Je peux vous dire que ça fait très mal. Moi, je me rappelle qu'à un moment, pour ma part, personnellement, là, je vous parle un peu de ma vie personnelle, c'est que moi, comme évidemment, j'étais dans cette espèce de génération où tout le monde arrivait plus ou moins à se mettre en couple par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et quand toi, tu essayes ou que, justement, toi, tu es un peu isolé des gens, d'un seul coup, on te fait le coup d'avoir des filles qui se pointent et qui te font genre « ah, tu es trop bien » et qui, finalement, vont se foutre de ta gueule devant tout le monde. C'est super dur. Et puis, le pire, c'est qu'il y a ça, il y a ceux qui vont se moquer de ton physique. Moi, je sais que j'ai une photo de moi encore aujourd'hui que je conserve parce que je me dis que, finalement, ce qui a été mon problème m'a, finalement, permis d'avancer plus que ce qu'on imagine. Il y a eu une certaine chose derrière qui a été plus forte et je pense m'en être mieux sorti que beaucoup d'autres depuis cette histoire. Par exemple, pour ma part, moi, à une époque, j'avais des chiffres en craviol, j'avais lunettes et j'ai eu tous les sobriquets. On m'a appelé Père Castor, on m'a appelé Latop à cause des lunettes. Il n'y a qu'un seul surnom qui m'a fait marrer parce que ça va encore, c'est assez fond d'art. Pour ma part, c'était dans le freestyle. C'est vrai que j'avais Chico vachement écarté. Je peux vous jurer que deux ans, deux ans et demi d'appareil dentaire, à un moment, en plus du porte-monnaie, c'est du travail. Non, et puis, c'est un peu comme je disais dans l'un de mes premiers podcasts, c'est Dieu, Dieu, Allah, Bouddha, ce que vous voulez, en fonction de vos religions ou pas. Ou le premier homme qui est arrivé sur le monde et dont on ne connaîtra jamais l'identité, si vous voulez le gros jour sur ce détail-là. Je vous le redis, comme dans mon podcast, à créer l'homme, la femme, gros, mec, grand, petit. Il a voulu être très créatif pour voir si les différences pouvaient s'assembler ou pas. Et je ne sais pas si, justement, derrière, ça fait tilt à beaucoup de gens. Je me rends compte qu'au final, on a créé des différences, mais c'est comme dans tout, ça finit toujours en bagarre, et c'est dommage. Enfin, bagarre, pas spécialement physique, des fois, il y a des bagarres verbales. Et je crois que dans l'histoire du harcèlement scolaire, c'est un peu le concept. On arrive comme ça, on essaye de s'intégrer d'une certaine manière, mais comme on n'est pas comme ceux qui sont codés comme les plus cools, logiquement, on se déchaîne sur nous, sur le moment, parce qu'on n'a pas les fringues d'un tel, on n'a pas le look d'un tel, on n'écoute pas la même musique que tous les petits cons. C'est des machins comme ça. Et malheureusement, on souffre dans notre coin, on souffre dans notre coin. Alors, il y en a, ils peuvent écrire quelque part, comme s'ils avaient une espèce de défouloir. Il y en a qui vont s'en tuer la santé, il y en a qui vont perdre la vie. Non, je pense qu'il faut se dire que le harcèlement scolaire, même comme le harcèlement tout court, parce que c'est vrai qu'on dit le harcèlement scolaire, mais malheureusement, ce qui arrive à l'école arrive des fois, malheureusement, dans la vraie vie, on peut se faire harceler comme tout. C'est comme les femmes. Les femmes, elles peuvent se faire harceler des fois, parce qu'elles vont avoir une tenue correcte au travail, mais en respectant une certaine règle. Évidemment, la plupart des tenues des femmes dans les bureaux, c'est des tenues jupes, collants, machin truc. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Les mecs vont les regarder, il y en a qui vont tenter des tripotages. Et des trucs comme ça, ça fait mal. C'est-à-dire que la femme, même comme un enfant, ne peut plus être elle-même, parce que l'homme la voit comme un objet sexuel. C'est un peu impactant. Maintenant, pourquoi on préfère parler du harcèlement scolaire ? Parce que justement, ce qui arrive à l'enfant peut impacter sur sa vie d'adulte, et des fois, de manière très négative. Tandis qu'on va dire, un adulte gérera sûrement mieux son harcèlement qu'un enfant. Un enfant, il va se recroqueviller, il ne va pas comprendre. Et des fois, s'il n'arrive pas à s'exprimer auprès de quelqu'un, il va souffrir, il va souffrir, il va souffrir, il va se lamenter. Et ça va faire très mal. Et ça va impacter sur toute sa vie. Et la question que je me pose, mais dont je pense avoir ma réponse personnelle quand même, après ça, vous le jugez, vous pouvez le dire en commentaire. Est-ce qu'on montre un peu plus ce message-là aujourd'hui qu'avant ? Moi, je trouve que non. Sinon, ça aurait changé depuis longtemps. Je pense qu'il faut présenter ça aux gens. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où justement, nous encore, pour les gens nés fin des années 80, début 90, nous, on a connu le début des années 2000. Donc, les petites starlettes, c'était celle des boys band, des machins. Évidemment, si tu n'avais pas la coupe à un tel, si tu n'avais pas le corps d'un tel, si tu n'avais pas un beau souhait, si tu n'avais pas des beaux yeux, si tu étais encore moins un blondinet, tu n'avais aucune chance. Si tu étais le mec banal avec un petit ventre, quelques petits boutons, les chicos qui portent en raie, ou même juste tu portes des lunettes, d'un seul coup, ça y est, tu es le cliché du loser. C'est con. Même quand tu essaies de t'adapter, que tu t'habilles comme les autres, derrière, on va encore te dire, on va encore essayer de te dire que ce n'est pas suffisant. Même si tu essaies d'avoir l'air cool, tu ne seras jamais. C'est agaçant. Je le dis assez souvent dans mes podcasts, moi j'ai un petit garçon, il est jeune, il n'en est pas encore à ça, mais je m'inquiète pour sa future scolarité, je lui souhaite de pouvoir s'intégrer très vite, parce qu'autrement, ça va faire mal. Au vu de mon expérience personnelle, je ne le souhaite absolument pas. Moi j'ai de la chance aujourd'hui, et si je n'avais pas tourné la page et que je n'étais pas passé à autre chose, je ne sais pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui. Je serais sûrement en train de me lamenter dans un appartout de poivre, en train de chialer dans mon coin, à me gaver. Et pour jouer dans les gros clichés abusifs, je pèserais 200 kg, je crèverais sur mon fauteuil parce que je ne ferais rien, je n'aurais plus la force de rien ni de sortir parce que j'aurais peur du regard des gens. Alors maintenant aussi, autre détail, parce qu'on va essayer d'approfondir un peu de trucs. C'est vrai qu'on parle toujours du harcèlement scolaire à l'école, mais il y a Internet aussi. Aujourd'hui, un truc qui est encore pire que moi à mon époque, je me rappelle qu'à une époque, quand je cherchais sur Internet quelques infos, même quand j'essayais de communiquer aux gens, si tu n'avais pas un certain discours ou autre, tu étais classé comme la petite merde, et je sais que dans la plupart des contacts que j'avais à un moment, il y en a qui, il y en a M.M.A. qui m'a carrément dit, malheureusement, je n'ai plus de contact avec lui, donc je ne sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui, c'est dommage, il disait un jour, il a contacté une fille, ça avait l'air de bien se passer, et un jour, elle lui a demandé de lui montrer son engin, on va rappeler ça comme ça, et quand il a fini par lui montrer, d'un seul coup, elle l'a banni, elle l'a affiché un peu partout. Alors là, j'ai une question, même si c'est fait avoir comme ça, est-ce que c'est normal qu'il se fasse afficher ? Est-ce que c'est normal de se faire afficher ? C'est derrière aussi, c'est facile maintenant, quand il y a les réseaux sociaux, on trouve les noms des gens, même ceux qu'on n'aime pas, on les trouve, on va choper leurs photos, et on va la placarder par nous, juste pour se foutre de sa gueule. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, Dieu m'en fasse, et je veux que ça continue, je peux vous dire que ça doit faire super mal, moi j'ai mal pour les gens à qui ça peut arriver, et nous à l'époque même, à l'époque des Skyblogs, ça existait déjà, imaginez maintenant avec Facebook, avec Instagram, Snapchat, c'est facile aujourd'hui, tout est... tout se fait griller partout, et... moi je trouve que c'est lamentable qu'on en arrive encore à devoir parler de ces sujets, le problème c'est qu'on en revient toujours à ce que je disais dans l'un de mes sujets qui n'a pas marqué beaucoup de gens, mais si vous ne l'avez pas vu, cherchez-le dans la chaîne, c'est un truc que j'ai appelé nous sommes tous intolérants, le problème c'est que même quand on essaye de croire le contraire, on ne s'en rend pas compte, même si c'est involontaire, c'est malheureusement le cas, on est tous devenus intolérants de tout et rien, dès qu'il y a un truc qui ne nous plaît pas, hop, on va détester un tel, on va détester un tel, on va détester un tel, on ne va pas chercher à comprendre si ça ou ça, hop, tout de suite, il a fait ça, je ne l'aime pas, il se fait enculer, il vient de tel pays, c'est un putain d'enfoiré, tant le mec, il est juste fait le con, nous aussi, on fait tous les cons, on a des fois, comme il y a les mêmes erreurs que ces gens-là, non, pour en revenir au sujet de base, on faisait le harcèlement scolaire, non, on ne devrait pas avoir, on ne devrait pas avoir à parler de ce sujet, ça ne devrait plus exister, je ne sais même pas pourquoi on en parle aujourd'hui, je sais que dans 10 ans, on en parlera encore, 10 ans plus tard, après les 10 ans, pareil, de 10 en 10, ça continuera, et tant qu'on ne fera pas ce qu'il faut tout de suite, on n'avancera pas, on n'avancera pas, il y en a qui veulent être des geeks, soyez des geeks, il y en a qui veulent être des sportifs, soyez des sportifs, il y en a qui veulent, il y en a certaines qui veulent montrer leur boule, ou vendre leur poste arrière, bah faites-le, il y en a qui veulent être belle, tout en restant intelligente, sans rentrer dans les codes, bah qu'elles le fassent, les différences elles sont faites justement pour, pour qu'on ne voit pas les mêmes choses partout, c'est un peu comme quand on va dans des musées, qu'on regarde certaines choses, ou même dans une galerie, on regarde des trucs qui sont chers des fois, et qu'on ne peut pas avoir, parce qu'on va se dire, on va se dire, justement c'est bon, on ne peut pas l'avoir, mais c'est bon à regarder, parce que si on avait la possibilité d'avoir tout dans la vie, on se ferait chier, on ne regarderait rien, on aurait tellement tout, qu'on laisserait traîner, on laisserait derrière nous, et ce serait dur, moi j'y ai des différences partout, et que ce soit dans la vie adulte, comme dans la vie d'enfant, on ne devrait pas avoir, à faire des différences, des rejets, donc si vous voulez être intolérant, allez-y, mais ce sera sans moi, bon voilà, je pense avoir été clair sur le sujet, merci à ceux qui auront écouté ce podcast, à travers cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, si vous avez validé mon podcast, un pouce bas si vous êtes contre, un hashtag on s'en fout, si ça ne vous a pas intéressé du tout, et si vous vous en battez les couilles, un commentaire, si quelque chose vous a impacté, dans ce que j'ai dit, que ce soit sur le téléfilm, le jour où j'ai brûlé mon coeur, l'histoire de Jonathan Destin, mon avis sur le harcèlement scolaire, mon avis sur le harcèlement, même chez les adultes, en particulier chez les femmes, n'hésitez pas, lâchez-vous, on a le droit de s'exprimer, parce que je pense que, plus on nous coupera la parole, moins on avancera, et plus ça durera, on est dans un pays de libre expression, et je pense que n'importe qui, bon ou mauvais, on va avoir le droit de s'exprimer, c'est le meilleur moyen, des fois d'arranger les choses, plutôt que de les empirer, donc voilà, sur ce, bon lundi à tous, et je vous retrouve très vite, pour un prochain podcast, sur ce, portez-vous bien, et bon appétit, à ceux qui sont à table, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada